En 1896, un changement de garde s'opère en politique fédérale avec l'élection du Parti libéral de Wilfrid Laurier. Son élection fait lui le premier Canadien français à occuper le poste de premier ministre du Canada, un poste qu'il occupera jusqu'en 1911. D'autre sa carrière, Wilfrid Laurier est reconnu comme étant un homme de compromis, une attitude qu'il tente d'adopter à chaque fois qu'une décision est prise, même si parfois cette décision semble déplaire à tout le monde plutôt que de faire consensus. Cette attitude de compromis amène aussi un changement de ton dans les relations entre les provinces et le gouvernement fédéral, puisque contrairement aux conservateurs de Charlie MacDonald, le gouvernement Laurier laisse davantage d'autonomie aux provinces. Au niveau provincial, on peut aussi parler d'une ère libérale au Québec. L'élection de Félix-Gabriel Marchand en 1897 permet au Parti libéral de conserver le pouvoir sur la province pendant près de 40 ans. Depuis 1867, les pouvoirs fiscaux au Canada sont répartis entre les provinces et le gouvernement fédéral, selon les termes de l'AANB. Au début du XXe siècle, les provinces voient leurs dépenses augmenter, notamment à cause de la construction d'infrastructures, alors que leurs revenus stagnent. Les provinces profitent alors des conférences provinciales qui sont organisées avec le fédéral pour réclamer de celui-ci une augmentation des transferts fédéraux pour compenser ce manque à gagner. Le gouvernement fédéral leur donne raison en 1907 et fait modifier l'AANB en conséquence. Un autre changement important est apporté en 1917 à la fiscalité, quand un impôt fédéral sur le revenu est créé afin de financer l'effort de guerre. Un impôt qui se voulait temporaire, mais qui est vite devenu permanent. Au début du XXe siècle, les Canadiens français représentent environ 30 % de la population du Canada. La survie de la culture canadienne-française, principalement hors Québec, devient alors un enjeu important. Si le Canada doit être pour les impérialistes anglophones et protestants, les nationalistes sont plutôt dévis qu'il faut aussi protéger la minorité francophone et catholique, notamment en reconnaissant le caractère bilingue du Canada. Cette question de la survie de la minorité canadienne-française s'oppose dès l'élection de Laurier en 1896. Depuis 1890, le gouvernement du Manitoba a aboli l'enseignement confessionnel, une situation qui a sommé de vives inquiétudes chez les Canadiens français catholiques qui considèrent ce changement comme une attaque à leur religion et à leur langue. Bien qu'un compromis soit négocié entre la province et le gouvernement fédéral en 1896, la décision d'abolir l'enseignement confessionnel au Manitoba est maintenue. Le compromis Laurier-Greenway prévoit toutefois un enseignement public catholique en français, mais sous certaines conditions jugées trop contraignantes par plusieurs Canadiens français. Quelques années plus tard, en 1912, c'est au tour de la minorité canadienne-française de l'Ontario qui représente 10 % de la population de cette province de se battre pour son système scolaire. Cette année-là, le gouvernement ontarien de Whitney adopte le Règlement 17. Cette mesure interdit l'enseignement du français après les deux premières années du primaire, une décision qui mène à une levée de bouclier chez les Franco-Ontariens, mais aussi chez les nationalistes du Québec. Suite à une longue bataille, le Règlement 17 n'est plus appliqué à partir de 1927. Les Premières Nations sont assujetties à la Loi sur les Indiens depuis 1876. Malgré que cette loi soit modifiée à quelques reprises, notamment pour obliger les enfants à fréquenter les pensionnats autochtones, l'objectif de celle-ci demeure le même, assimiler ces peuples à la majorité blanche. C'est au ministère des Affaires indiennes que le mandat d'appliquer cette loi est confié, un mandat qui est élargi en 1924 pour inclure les Inuits. Ces derniers voient leur statut changer en 1939, lorsque la Cour suprême rend un jugement qui rend le gouvernement canadien responsable d'eux sur le plan juridique un peu comme les Premières Nations. Le ministère des Affaires indiennes a des pouvoirs très importants dans les réserves, comme par exemple celui d'interdire la participation des Autochtones à des danses traditionnelles. Au niveau local, les décisions ne sont plus prises par des chefs désignés de manière traditionnelle, mais plutôt par des conseils de bande qui sont élus par la population de la réserve. Malgré ces élections, le ministère se réserve le droit d'agir sans l'approbation du conseil de bande lorsqu'il le juge nécessaire. D'autre part, afin de poursuivre la colonisation des terres de l'Ouest et s'assurer le plein contrôle des richesses naturelles, le gouvernement canadien signe de nombreux traités numérotés avec les Premières Nations. Ceux-ci ont pour effet de créer de nouvelles réserves dans lesquelles doivent vivre les Autochtones. Les conditions de vie difficiles dans celles-ci amènent les Premières Nations à s'organiser politiquement. C'est dans ce contexte qu'est née la Ligue des Indiens du Canada en 1919 qui défend les droits des Premières Nations. En 1896, quand Laurier prend le pouvoir, il poursuit les principaux objectifs de la politique nationale. Ainsi, son gouvernement continue d'investir dans la construction de chemins de fer, ce qui favorise le peuplement des prairies par des immigrants qui sont attirés par la prospérité économique du Dominion. En conséquence, en 1905, la hausse de la population dans l'Ouest justifie la création de deux nouvelles provinces, l'Alberta et la Saskatchewan. D'autre part, en 1912, les frontières du Québec sont repoussées vers le nord lorsque le district d'Hongava est rattaché à la province, ce qui en double pratiquement la superficie. Cependant, un flou subsiste en ce qui concerne les frontières du Labrador. Suite à une décision du Conseil privé de Londres en 1927, celui-ci est rattaché définitivement à Terre-Neuve, mais la question de ces frontières n'est toujours pas réglée. Cette extension du territoire québécois vers le nord amène le gouvernement du Québec à favoriser l'exploitation de nouvelles ressources naturelles, mais aussi à entretenir de nouvelles relations avec les peuples comme les Kri et les Inuits qui y sont déjà établis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...